bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui avec la boutique colorful diy voilà donc aujourd'hui je ne vous montre que de la broderie voilà nous avons discuté avec la boutique enfin j'ai conversé avec la boutique par email le 31 octobre et j'ai reçu mes articles le 15 novembre donc hier 15 jours nickel comme d'habitude pas de problème qu'est ce que je voulais dire marien voilà on va vous présenter je vais vous présenter ces articles donc ces quatre quatre broderies mais c'est une série voilà c'est une collection il y en a quatre voilà je ne crois pas qu'il y en a non j'en ai pas vu sur le thème des fêtes c'est les saisons un temps été automne hiver voilà donc c'est une nouvelle que enfin c'est pas une nouvelle collection je pense ça fait quelques temps que c'est dessus mais je veux dire on ne la voit pas beaucoup je on la connaît en dp en diamant panting moi je l'ai déjà fait en diamant panting il m'en reste même un à faire que j'avais eu à la boutique mes petits jams bonjour coralie et bon ça m'étonnerait qu'elle passe dans la vidéo moi je les avais déjà fait en dp et là je les ai vu en broderie donc je me dis ouais youpi je vais me les faire alors c'est de la compagnie vous avez deviné di way cross tiches mais bon ça va on va arrêter de les accabler et puis là on va voir s'il ya un effort ou pas au niveau du passé de façon le seul problème qui a chez di way cross tiches chez le patron moi sinon tout va bien alors je vais me mettre face bureau pour que vous voyez mieux ce que je vais vous présenter à tout de suite et voilà mes quatre broderies donc le dessin doit très certainement vous rappeler les dessins que l'on a en diamant panting pour ceux qui les ont déjà fait ou croisés on a l'hiver le printemps d'été et l'automne je vois que l'hiver en dernier voilà il commençait par le printemps pourquoi pas allez ben justement on va commencer par le printemps donc comme vous voyez c'est di way cross tiche c'est du 11 c'est avant 14 attendez c'est du 14 ah oui sur le site c'était marqué 14 c'était bon écoutez on va voir à l'intérieur ce qu'ils disent alors voilà le dessin de la première voilà que du rose celle qui aime le rose là elles vont se régaler alors il ne me marque pas bien sûr c'est pas du 11 c'était ça non 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 c'est pas du 14 c'était pardon non ça c'est du 11 il ya une erreur sur le site je pense ouais je pense qu'il ya une erreur sur le site là il n'y a rien de marqué bon le fond ne se brode pas donc voilà le patron c'est petit mais bon si vous avez une bonne vue ça va là moi c'est vraiment imprimé petit là par rapport à la à une vidéo précédente où je vous en présente et di way cross stitch alors ici on va retrouver toutes les couleurs réelles alors étonnamment c'est pas des un monsieur oui alors couleur réelle pas tellement là parce que là c'est surtout du beige du rosé du marron du oui non référence dmc les symboles et les numéros que l'on a sur les plaquettes alors niveau des symboles est ce qu'on a des difficultés je pense que ça doit aller non ça va peut-être ici en bas dernier jeune sur rouge donc voilà ici parce qu'on a un rouge tout seul et un jaune tout seul là donc je pense que c'est le seul qu'il faudra faire un peu plus attention du rose mais vous du rose il ya du rose c'est pour ça que voyez je vous dis les couleurs imprimé ne pas voyez c'est vraiment que des roses que du rose du rose du rose du rose donc si vous aimez le rose allez-y donc vous ai détaillé les couleurs puisque c'est du rose du prune du rose du vieux rose un autre vieux rose une autre sorte il ya deux rouges du beige 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 un rose un peu fuchsia un autre beige un vieux rose clair du marron marron un autre rouge toujours un rose là ça doit être le 939 attendez c'est combien 17 oui c'est ça c'est le 939 là un beige rosé clair et du rose en veux tu en voilà que ça que des roses des vieux roses des roses foncé des roses claires des du rouge des petits marrons voilà voyez si je voulais mais tous ensemble regardez moi ça comme c'est joli ici je sais qu'il y avait plusieurs copines est de youtube et or youtube qui aime le rose donc ce petit arbre est pour vous voici la toile voyez donc là les couleurs les couleurs réelles non à les pimpons donc on a que de la petite croix bien sûr à faire comme d'habitude est ce qu'on a du confetti oh pas tel ouais un peu un peu mais rien de grave on a un petit peu confetti mais ça va donc je vous montre niveau de l'impression 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 est bonne voilà non ça va c'est nickel et du coup alors ici je vous montre les symboles ça va tout va bien on a nos deux petites aiguilles ici on a la référence du kit on a sa taille 45 sur 45 donc en toile complète j'ai 30 ouais c'est même pas 45 c'est 43 et demi voilà et par contre le dessin lui il fait en sachant que on fait pas le fond mais donc là on est à 30 35 et demi sur 30 34 et demi bon quand on sera pour l'encadre qui sera fait hein et qu'on sera pour l'encadrer on on se basera sur 35 et demi 36 et demi de façon il ya de la marge pour pouvoir faire un bon encadrement voilà on va le centrer un peu plus parce que la voyez il se termine là alors que là il se termine ici donc là on a encore une marge donc quand je quand j'aurai fait un c'est pas tout de suite je crois que je recentre bien le la toile pour que ça soit plus joli mais sinon c'est nickel je vais vous mettre les photos comme d'habitude Alors toutes ces toiles du coup elles ont jeudi le prix tout de suite elles sont toutes au même prix elles sont à 4,99$ voici notre arbre de l'été voilà beaucoup plus coloré le voici et ah ah je voyais ah dessus c'est en papier glacé mais bon là il est en papier glacé comme ça mais bon je m'attarde pas sur le patron donc DIY croustiche ici on a 24 couleurs pour celui ci 129 par 129 et celui là je vérifie juste une petite chose je voulais voir si c'était la même taille alors bien sûr j'ai toujours plié donc il faut que je ressorte tout c'est rien c'est pas grave je mettrai tout en place après 151 par 151 donc ils ont pas la même taille mais celle ci c'est 129 sur 129 ça c'est bien dommage alors ah oui c'est pas les mêmes tailles c'est dommage là ça me fait un petit pas tout à fait 29,5 ouais 29,5 c'est bien dommage c'est parce que là je vous avais dit 35 35,5 et là elle fait 29,5 dommage dommage bon c'est rien 24 couleurs pour celui ci bah du coup je vous montre la toile tout de suite on a nos deux aiguilles ici derrière voilà alors par contre celle ci est un peu mieux centré que l'autre donc celle ci c'est celle de l'été on va retrouver les chiffres qu'il y a sur la plaquette les symboles je vous les montre tout de suite voilà en troisième colonne bien sûr on a les références d'EMC et la dernière colonne ce sont les couleurs normalement réelles que l'on va broder donc on retrouve ici la référence la taille 40 sur 40 euh ouais sur le site j'ai copié ce qui était marqué sur le site sur le site ils nous disent 44 sur 44 et en 14 ct mais c'est pas du 14 ct ça c'est du 11 ct ça c'est sûr et ça je vais redemander confirmation à la boutique mais euh c'est du 11 ct c'est pas du 14 ct parce que de toute façon on a un deux trois quatre et demi ouais quatre points et demi donc c'est ça c'est du 11 ct ça voilà donc il y a une erreur sur le site donc 129 sur 129 40 cm sur 40 cm et niveau impression bah l'impression ça va hein vous voyez donc bon ça c'est bon alors niveau des couleurs maintenant là on va avoir un peu plus de coloré un peu plus coloré pardon alors on a du du rose du 939 encore du marron du bleu du rouille du bleu des petits marrons un vieux rose un peu clair du rouge du beige un gris vert un beige rosé un beige gris un peu marron un peu kaki du rouge du beige du rouge Wes du rose du cross et mais aussi du beige du vert de want un beige un beige un beige un parme très très clair un violet et ici un rouille voilà donc ça c'est pour l'été voilà je remets dedans pour pas me tromper après ici on a l'automne désolé pour le bruit alors l'automne le voici donc alors je ne sais pas si les couleurs sont bonnes oh mon dieu plus ça vient bon on n'insiste pas allez hop mets toi là alors par contre il y a 17 couleurs sur celui là plus ça vient plus c'est petit donc là c'est 129 par 129 donc c'est comme celle là c'est ce que je vous avais dit ouais 129 sur 129 alors des couleurs automnales du coup là il n'y en a pas beaucoup il n'y en a que 17 le 10 on a toujours le 939 voilà je vous montre tout de suite les couleurs alors vous voyez là ce sont des couleurs automnales sans problème beaucoup de beige de marron du rouille ici un petit peu de prune voilà là c'est un beige beige voilà ici un parme donc là le 939 un marron foncé et là encore du beige du marron glacé du rouille un autre rouille et là un autre marron glacé un peu plus clair voilà donc là c'est des couleurs d'automne sans problème donc là l'image par elle-même ne redonne pas bien vous voyez c'est plus sur le ton vert sur l'image et le patron j'en parle pas voilà on l'oublie mais DIY croustiche bon ça doit être un ancien modèle mais pitié faites un effort sur vos patrons appuyez sur la touche pourcentage pour agrandir c'est pas possible alors voilà la toile alors ici on est du coup je vérifie 29,5 ah là en hauteur elle est un peu plus grande ça va être sympa pour les les encadrés là on est à du 30,5 à peu près en hauteur mais bon je vais pouvoir jouer un peu sur sur la hauteur là pour déjà on verra quand ce sera brodé voilà niveau impression bah écoutez il n'y a pas de soucis c'est bien imprimé là où il faut niveau des symboles voilà alors toujours à peu près pareil donc je ne s'explique plus mais c'est toujours pareil les numéros de la plaquette le symbole les références de l'MC et les couleurs réelles là elles sont à peu près à peu près top voilà ça va bon l'automne c'est ma saison préférée donc j'espère que ce kit ne va pas me décevoir hop hop et hop et le petit dernier c'est l'hiver alors en plus ces kits là on peut peut-être enfin on peut oui on peut les agrémenter un petit peu avec des perles pourquoi pas quand je le ferai pour le faire je verrai si je mets des perles ou pas alors celui-ci on a dit que c'était l'hiver de belles couleurs alors le patron voilà hop sur le côté alors niveau 129 sur 129 et bien écoutez il n'y a que celle du printemps qui est plus grande pourquoi je ne sais pas printemps non c'est laquelle la première que j'ai montré ouais c'est le printemps elle est plus grande mais bon là c'est toujours pareil je suppose du coup je vérifie ouais c'est elles ne sont pas toutes toutes à la même taille là c'est 30,02 mais c'est pareil je peux rejouer vous voyez elles ne sont pas centrés là elle est un rat et là j'ai 1,2,3,4,5,6 là j'ai 7 points donc pareil au niveau pour l'encadrement il faudra jouer un petit peu pour bien centrer mais bon là à chaque fois je ne vous l'ai pas montré mais à chaque fois on retrouve le dessin mais là bon ce n'est pas très lisible de toute façon je vais vous remettre les images ici on a 22 couleurs donc là les couleurs réelles normalement les références DMC les symboles et les numéros qu'il y a sur la plaquette de fil alors je vous montre les symboles voilà ça va niveau impression donc j'ai dit que ça allait je vous montre vous voyez ça va et niveau couleurs alors il y a de jolies couleurs je vois donc on a toujours nos deux aiguilles derrière comme c'est les quatre mêmes kits vous auriez deviné les couleurs sont vraiment pas mal je vais voir quand est-ce que je vais les broder mais je vais les broder par saison bien sûr et donc je commencerai peut-être par celui-là parce que l'automne est terminé pour ainsi dire voilà les couleurs alors beaucoup de clair de bleu ciel de bleu glacier du gris gris foncé du marron ici marron glacé un beige prune là aussi on a un genre de prune un petit vert comme ça du rose du parme très très clair un bleu marine mais c'est pas le 939 et ici des jolis bleus également vous voyez et un marron de belles couleurs pour l'hiver c'est pas mal donc voilà alors je vous rappelle ils sont tous à 4 à 4 de la 99 ah si on a le 939 ah ben c'est un 939 ça vous voyez pas ah non il est là il est là le 939 voilà donc qu'est-ce que je vous disais oui ils sont tous à 4 de la 99 donc ils font tous à peu près là au niveau du dessin à part celui de l'été qui est un petit peu plus grand qui fait 35 sur 35 en moyenne ils sont tous à peu près à les trois autres 30 sur 30 cm je vous parle du dessin voilà donc on a l'hiver l'automne hop viens là toi l'été et on a hop le printemps voilà donc voilà les 4 kits que je voulais vous présenter aujourd'hui donc comme d'habitude je vous mets en barre d'infos les liens pour retrouver ces kits je ne pense pas avoir de code promo chez eux là je ne l'ai pas sur mon carnet ah les pompiers je ne sais plus si j'ai un code promo mais si j'en ai un je vous le rajoute et je vous l'incruste vous retrouvez donc en barre d'infos les liens pour retrouver ces 4 kits le lien de la boutique et puis voilà donc je remercie beaucoup la boutique Colorful DIY pour leur générosité leur gentillesse et la communication que l'on a entre nous et la rapidité aussi leur service qui est vraiment très rapide pour faire pour livrer les articles que l'on choisit n'hésitez pas à aller voir sur le site il y a plein de belles choses je vais vous laisser pour aujourd'hui et nous on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt Merci.